... Alors ici c'est un événement qui est organisé par la Ligue Lorraine en partenariat avec le district de Desbrouges. Il y a cinq étapes sur le territoire, dont l'étape d'aujourd'hui en fait partie à Élois, avec bien entendu notre district et les clubs qu'on associe, notamment les clubs qui sont inscrits dans le programme éducatif fédéral. Donc différents clubs animent des stands et des ateliers, avec des valeurs éducatives défendues tout au long de l'année par ces clubs. Ce matin on a accueilli l'école primaire de la ville d'Élois. Il y avait en tout un peu plus de 180 élèves, entre le CE1 et le CM2, donc ils étaient répartis en deux groupes. Il y en a qui ont assisté à des rencontres de 5 contre 5, et pendant ce temps d'autres au village PEF, donc le village du programme éducatif fédéral. D'autres ont pu assister à des parcours techniques, des tirs de précision, des tirs radars, faire un peu la tête dans les étoiles, comme on dit, les retournées acrobatiques, toutes sortes d'acrobaties avec le ballon. Et ensuite des stands citoyens, donc animés par les clubs qui sont un peu porteurs des actions citoyennes sur le département. Donc on a le BCV, on a Golbet, on a Épinal et Taron qui ont animé des stands citoyens ce matin à tous les enfants de l'école primaire. Sous-titrage Société Radio-Canada